On est là aujourd'hui parce que l'année dernière on était très heureux, on était en liesse parce que le mariage, l'adoption, ça venait d'être ouvert à tous les couples. Et un an plus tard, on est particulièrement déçus de l'arrêt des avancées pour les droits des personnes LGBT. On voit que les adoptions posent problème, que la PMA a été repoussée au calandre grec, que les droits des personnes trans, il n'en est même plus question. Le don du sang pour les gays, pareil, on n'en parle plus. Et donc il y a encore des très très gros manques, pourtant sur lesquels le président s'était engagé et dont on ne parle plus. Sous-titrage Société Radio J'ai vécu dans 10 différents pays, donc je peux juste comparer pour ces 10. En Afrique, définitivement, France est mieux que les pays africains. Mais quand tu vois Belgique et Luxembourg, par exemple, c'est pas si progressif, et c'est certainement pas si progressif que le Canada et certains États-Unis. Non, c'est pas que pour faire la fête, c'est pour représenter toute cette communauté et montrer qu'on a le droit au même droit que tout le monde, que les hétéros, et pour défendre les discriminations aussi. Et voilà.